la vie c'est pas facile la plupart d'entre nous on ne sait pas à quel sein se vouer pour pouvoir être en paix on cherche partout y'a-t-il quelqu'un qui viendra te sauver de ta condition parce que en fait cette condition que tu as il faut que tu comprennes bien que c'est tout l'activité que tu as eu toute ta vie toutes les conclusions que tu as eu tu as fabriqué cette existence et maintenant tu es avec ça tu as semé cela ce sont tes mémoires tes conclusions qui a fait que les choses arrivent d'une certaine manière plutôt que d'autres donc on peut se protéger de tout ce qui peut nous arriver mais ce sera vaine démarche parce que en fait cette protection sera illusoire parce que tu vas croire être en sécurité mais en fait il n'y a pas de sécurité parce que la sécurité que tu vas pouvoir pour pouvoir te sentir bien elle va être dérangée tôt ou tard et cette sécurité que tu fais va devoir être sécurisé toujours augmenté toujours avoir plus de stratégie pour pouvoir que les choses n'arrivent pas sur ton seuil où tu vis ta zone de confort donc toute cette zone de confort qu'on a fabriqué c'est pour nous protéger de nous mêmes en fait parce qu'on ne veut pas se regarder en face on ne veut pas voir que c'est nous mêmes qui créons toute la difficulté que nous avons autour de nous dans le monde les guerres les disputes les animosités la méfiance nous avons créé tout ça et maintenant on cherche quelqu'un pour accuser c'est une démarche classique on cherche quelqu'un qui va venir nous sauver quelqu'un qui va prendre la responsabilité à ta place alors que tu es toi même le seul responsable de la vie que tu as la vie que tu as c'est la vie que tu t'es donné à toi même par tes réflexions tes conclusions tes analyses tes décisions tu as fait ta vie il n'y a que toi qui est responsable de ça et comment tu as fait cette vie comment tu as construit ta vie avec des choses que tu as appris ces conclusions que tu as fait ça te fait faire la vie que tu voudrais mais ces conclusions elles viennent d'où d'une mémoire qui a été laissée là et tu as pris cela comme quelque chose de bon ou de pas bon et tu as fait ton expérience avec ce qui t'arrange et l'expérience que tu as fait tu le remémore et tu fais vivre cet état d'esprit que tu as qui te semble être le meilleur donc tu restitues toujours de la mémoire du passé tu répètes le passé et à force de répéter ce passé l'esprit est abéti l'esprit répète comme un perroquet il ne sait pas être libre pour pouvoir explorer ailleurs au delà au delà des sentiers battus au delà de la répétition au delà de tout ce qui se répète quotidiennement c'est à toi de sortir de là parce que cette vie d'enfermement c'est la tienne c'est toi qui a fait ça avec tes peurs avec tes angoisses tu t'es enfermé toi même dans une bulle et dans cette bulle tu crois que tu es en sécurité mais c'est ta bulle c'est toi qui l'a fait ça s'appelle le personnage caractère tout ça c'est toi tu as forgé tout ça au long tout au long de ton existence et tu t'es donné d'être ce personnage qui qui existe tu veux exister dans ce dans cette posture ce personnage qui a raison qui connaît qui a appris et qui maintenant se donne de la valeur pour pouvoir exister en face d'un monde qui lui demande d'être ce que le monde attend et le monde attend de toi que tu répètes toujours que tu te soumets aux conclusions de la norme établie et donc la norme établie devient ce que tu es toi même en fait chacun d'entre nous nous sommes le système dans lequel nous vivons le système qui est à l'extérieur de toi et à l'intérieur de toi c'est la même chose tu es le système et le système c'est toi parce que chacun d'entre nous c'est toute l'action que nous avons fait de toute une vie qui fait exister les mêmes choses c'est difficile de comprendre que nous puissions faire cela mais toute cette activité est faite dans la compulsion dans l'inconscience nous faisons mais nous ne voulons pas mais tout le monde fait donc nous faisons comme tout le monde on imite on est compulsif ce sont des réflexes qui se sont installés en nous nos pensées nous dictent comment les choses devraient être et les pensées qui nous dictent ce sont nos conclusions nos propres passés les références que l'on a sont devenus nos pensées et nos pensées elles nous dictent les pensées qui sont là ce sont les nôtres elle n'est pas à toi ni à moi ça appartient à l'héritage de tout ce que le monde a fait avant toi donc tu as capté ça tu emmené ça dans ton sein et en fait c'est devenu un programme pour toi et tu obéis à ça tu obéis aux dictates de la pensée qui propose une projection de ce que la vie devrait être et en fait tu veux devenir cela parce que cela est une promesse que tu te fais à toi même et qui va te donner de la sécurité donc tout le monde veut y arriver puisque nous avons tous les pensées de l'humanité qui régit la conscience humaine il faut surtout voir ce pour soi même que c'est comme ça pas parce que je te le dis là dans la vidéo mais le voir le l'acquérir pour toi même observer pour toi même ce qui se passe et dans cette observation t'acquérir de la réalité de ce qui se passe et alors quand tu auras acquis cette réalité quand tu auras tu seras dans cette compréhension totale de ce qui se joue alors il y aura de l'intelligence parce que le fait d'observer tout ça ça crée un changement le fait juste le fait d'observer ça crée un changement parce que quand tu observes tu vois ce qui est faux et quand le faux est vu tout ce qui est vrai est là donc c'est le fait que tu puisses observer qui est important tu restes dans l'observation tout le temps regarde le monde regarde ce qui se dit ne juge pas parce que la première chose à faire pour la plupart d'entre nous c'est de contrôler de juger parce que les choses ne sont pas au goût de ce que l'on attend donc on voudrait voir le monde comme on aimerait mais ce que tu aimerais c'est quoi mais c'est ce que tu as appris et c'est ce que tu as adopté tu t'en es tu es soumis à ça et tout ça c'est comment les choses devraient être et ce sont nos conclusions qui font ça peu importe la conclusion d'hier d'il y a cent mille ans ou de cent ans ou d'hier c'est une conclusion mais ces conclusions nous enferment dans une bulle où chacun regarde midi à sa porte parce que ces conclusions sont adaptés à au goût de chacun et chacun regarde son intérêt personnel dans sa bulle un intérêt personnel qui fait que tout est divisé chacun voit selon son son intérêt selon ce qu'il peut gagner selon ce qu'il peut atteindre et au bout de moment il y a rivalité parce que sur cette planète nous sommes 8 milliards de personnes et tout le monde veut atteindre veut atteindre quoi du bien-être de la sécurité parce que la société te propose ça donc tout le système c'est tout un système où tu fais en sorte que tu sois en sécurité donc tout ça c'est le principe même de la psychologie de chacun d'entre nous sa carrière sans carrière de ce qui est sécurisant une zone de confort un bien-être que l'on veut garder et qu'on a peur que ça s'en va parce que dès que tu t'attaches à ce bien-être que tu veux garder et ben tu es prisonnier tu es dépendant de ce bien-être que tu auras et en étant dépendant de ce bien-être et ben tu deviens même l'esclave de ce que tu te propose et tu sais même pas t'en esclaves seulement quand tu vas t'apercevoir que tu souffres tu souffre de ne plus avoir la liberté d'être ce que tu es pour de vrai parce que ce que tu es pour de vrai n'a pas besoin de devenir ce que on aimerait être donc vivre la vie ça se passe en dehors de tout attachement que tu peux avoir toute idée que tu peux concevoir toute croyance que tu peux concevoir toute la pensée que tu connais que tu as entendu que tu as vu passer tout ça il faut que ton esprit soit libre de toute cette effervescence qui passe dans ton dans ton être parce que ton être quand il est libre de la pensée ben qu'est ce qu'il fait il est en silence il a toute la capacité il est opérationnel pour pouvoir gérer l'esprit comme il se doit un esprit qui a d'espace qui n'est pas encombré autrement tu ne peux pas opérer opérer proprement tu seras toujours entaché de tout ce que la pensée propose et ton champ de perception sera encombré tu vas voir mais de manière voilée tu ne vas pas voir les choses réellement comme elles sont tu vas voir les choses comme la pensée te proposent en fait on se fait une projection de ce qu'on de ce comment les choses sont sont et quand on les voit on ne regarde plus la réalité de ce qu'elles sont on ne voit que ce que la pensée propose donc est ce que tu peux regarder les choses sans que la pensée vienne prendre en compte ce qui se passe en fait quand tu vois les choses ça veut dire on est en train de dire là que tu ne réagisse pas face à la réalité qu'il y a tu l'acceptes tu le regardes tel que c'est il n'y a pas de réaction parce que la réaction ce sera une pensée qui te dicte comment ces choses devraient être donc tu vois pas ce qui se passe tu vois ce que la pensée propose et comme la pensée tu t'es identifié à elle donc tu crois que c'est toi qui voit ce que tu vois et tu crois cela être la réalité or c'est une idéalisation de la réalité et non la réalité elle-même parce que la réalité en elle-même elle est tout autre chose elle est quelque chose qui n'est pas souillée par ce que la pensée propose parce que la pensée c'est du passé elle n'est pas quelque chose qui est là maintenant elle vient du passé et le passé n'existe pas maintenant il n'y a que les faits qui existent maintenant et pour regarder les faits tels qu'ils sont et bien il faut que tu cesses de penser tu cesses de t'encombrer de la pensée il ne faut plus qu'il y ait quelque chose qui se projette et dans cet état quand il n'y a plus rien qui se projette ça veut dire que l'esprit ne réagit plus à rien d'autre que le silence il est silencieux il ne fait rien il n'attend rien il ne demande rien il est là avec ce qui se joue donc il est en face de la réalité il est en face de lui-même et être face à soi ça veut dire que tu ne fais plus rien pour te raconter des histoires tu ne fais plus rien pour être celui qui plaît tu ne fais plus rien pour être ce que tu désires parce que tout ça ce sont nos projections qui nous dictent comment tu devrais être pour pouvoir être acceptable dans un monde conforme où tout le monde juge ce qui n'est pas conforme parce que quand tu es jugé pour ta manière de vivre parce que tu n'es pas conforme à ce que le monde attend alors tu as tendance de plaire de faire semblant parce que tu ne sais pas vivre selon la norme parce que la norme te dit aimez-vous les uns les autres il ne faut pas être hypocrite il faut être gentil il faut être beau il faut être grand mais tout ça c'est basé sur l'idéal de comment tu devrais être et l'idéal n'existe pas il n'y a que la réalité donc il faut que tu acceptes déjà la réalité pour que il n'y ait plus de conflit entre ce que tu es et la réalité puisque tu veux exister à travers ce que le monde propose donc tu acceptes d'être ce que tu es et tu verras que ton esprit déjà sera calme tu vas être en paix puisque il n'y a plus rien qui vient interférer ton esprit parce que tu as accepté d'être ce que tu es sans le consentement d'une soumission qui te demande d'être ce que tu devrais être et pour faire ça il faut que tu joues un rôle il faut que tu sois quelqu'un qui plaît donc tu fais tout pour cacher ce qui est n'est pas acceptable nous passons notre temps à nous cacher les uns les autres ce que l'autre ne veut pas voir chez soi donc on montre à l'autre ce que l'autre attend et tout le monde est à l'affût pour juger pour juger pour voir si c'est vrai ou c'est pas vrai donc tous ces regards qui jugent fait que tu t'enfermes dans ta petite bulle parce que tu as peur de ne pas exister donc tu te protèges tu te donne l'image la meilleure qui soit et elle est acceptée cette image elle est reconnue et en fait là tu existes à travers le regard de l'autre c'est pour ça que faire semblant dans ce monde ça crée en fait c'est un atout pour pouvoir exister aux yeux de la société conforme mais c'est juste faire semblant c'est pas une réalité et quand tu fais semblant tu es dans le malaise parce que ce que tu es est mis sous le tapis tu ne veux pas être ce que tu es tu veux seulement être ce que tu devrais être à ce moment-là il y a un grand malaise et dans le monde nos relations ne sont pas sincères elles sont biaisées par le fait de paraître et on montre aux autres seulement ce que le monde attend parce que il y a cette peur cette peur de ne pas exister oh c'est ok si tu n'existes pas puisque de toute façon tu n'existes pas tu n'es pas ce que tu crois être tu n'es pas celui qui a réussi tu n'es pas ce personnage tu n'es pas tout ça ce que tu es est informe n'a pas de commencement et n'a pas de fin ça n'existe pas pour ce monde donc ce monde te demande d'être quelque chose pour que tu sois conforme à la norme établie et tu peux voir la grande joie qu'il y a de ne pas être celui qui essaye d'être ce que le monde attend ça veut dire que tu n'as plus de tracas tu t'es débarrassé de toute l'activité qui est mensongère tu es terriblement vrai et là il y a la grande joie d'être ce que l'on est peu importe ce que le monde pense parce que le monde lui le mensonge il va continuer comme ça mais toi tu ne mets plus le mensonge à consommer tu enlèves ta part et quand tu es que vrai alors peut-être que ça va donner une petite lumière dans ce monde confus où les gens ils sont désespérés pour un peu d'amour un peu de compassion un peu de bienveillance où quelqu'un est là sans critiquer sans juger sans comparer le monde attend ça parce que ça n'existe pratiquement pas dans ce monde le monde entier le monde entier juge parce que on veut ce qui devrait y avoir on est selon la norme établie parce que ce que tu es c'est le système et le système c'est toi donc si tu réalises que tout ça c'est une illusion mais tu cesse d'être ça tout simplement et tu es juste ce que tu es et ce que tu es c'est une grande joie une grande liberté la liberté d'être vrai la liberté d'être ce que tu es et de fonctionner selon les préceptes de ce que la vie propose et non ce que le passé les pensées la projection des pensées proposent le programme parce que tout ça c'est l'illusion tu te donnes une illusion l'illusion d'être qui n'existe pas c'est une apparence mais ce que tu es ça ne peut pas se voir ni toucher c'est informe mais c'est la seule réalité qui est là tout le reste c'est une illusion je crois c'est un peu c'est une illusion